Je le dis, je le répète parce que je suis convaincue, depuis que je suis dans la magistrature, que je pense que... Mais on est un pouvoir. Il faut qu'on ait une séparation, mais les pouvoirs sont séparés dans la Constitution, qui est notre loi fondamentale. On te dit qu'il y a trois pouvoirs. Sauf si, il y a des vénérités de dire que la justice n'est plus un pouvoir. Alors là, il n'y a pas de problème, mais il faut que nous l'air nannent. Je dis que nous avons beaucoup de choses, mais nous devons l'air. Parce que vous faites que de la voir réagir, on va réagir. On va voir où les réagir, on va pas. Mais, il faut que nous l'air. Mais jusqu'à preuve du contraire, la justice est un pouvoir. C'est-à-dire qu'elle est indépendante, elle doit être indépendante. Elle doit être indépendante. Elle doit être indépendante. Qui est bagne le corps ? Constitution, c'est l'article 88, si on n'a pas changé les trucs, qui te dit que la justice est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est clair comme de l'eau de roche dans notre Constitution. Nous avons dit qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire que nous pouvons assurer sa indépendance. Nous pouvons assurer sa indépendance avec ce que tu as, mais tu peux le faire. Bon, maintenant, il ne faut pas que les autres mettent les bâtons dans les roues, c'est tout. Nous pouvons que les faits, c'est ligués. Tout a mon problème. Quand il y a un problème, il y a un président, nous gagne le Conseil supérieur de la magistrature. J'ai toujours dit ça et je suis toujours d'accord avec ça, qu'on voit un autre système. Parce que tu sais, parce qu'il y a un problème, il m'a dit, même si le président de la République, en vertu de la Constitution, est celui qui nomme aux emplois civils et militaires en route, mais ça, ça ne veut pas dire qu'il doit être là pour présider le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des moyens, bon, effectivement, on veut donner l'indépendance à la magistrature, enfin, dire que c'est un pouvoir de côté. Il faut qu'on fasse des actes qui montrent que... Tant que, tant que, bon, on voyait qu'il n'y avait pas de problème et tout, c'était pas un problème. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont amené. C'est pas normal. Les problèmes d'affectation pour nécessité de services, je le dis, les problèmes de, disons, des juges, la mobilité, les déplacements, c'est pas des problèmes. Il faut quand même qu'on sache raison garder. C'est pas un combat entre l'autre... Vous savez, et puis j'y crois, pays, parce que, bon, il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas le respect des droits humains. Il ne peut pas y avoir de démocratie si les citoyens ne croient pas en leur justice. Ça, c'est un problème. Parce que, je le dis et je le répète, parce que c'est vrai, la justice, pour moi, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Parce que quand la justice s'effondre, c'est tout le système qui s'effondre. Et on vise, et je le dis, je le répète parce que je suis... Et on vise vers l'anarchie. L'anarchie, il y a un godonmoor tout à l'heure. Chacun dit, moi, je fais ce que je veux. Ce que je veux. Comme on disait avant, je n'ai pas gagné le... Enfin, c'est pas parce qu'il n'a pas gagné le godon, mais je sais que ce sera tranché. Donne-moi un problème bien. Et tant qu'un pays ne croit pas et qu'il n'y a pas ce lien, disons, comme je le disais tout à l'heure, de respect entre la justice et son justicien, qui croit en sa justice et qui se dit que moi, je vais aller vers la justice parce que j'y crois, on aura des problèmes. Je raconte dans un livre d'une affaire. Les gens, il a fallu que je montre que la justice aura jusqu'au bout d'une affaire pour que les gens finissent par croire. C'était un quartier très grave de Saint-Lie. Mais c'est parce que, pour la justice, il faut qu'on soit les garants et que les gens sachent que la justice est le rempart des libertés individuelles.